Salut à vous les amis, bienvenue sur Fab Sartaro, bon c'est bientôt le week-end et donc je vous fais... j'ai fait 12 miniatures et je vais vous faire une saison, je vais vous faire les 12 signe mais super rapide parce que j'ai déjà bien couvert la saison et c'est juste pour vous offrir un bonus et c'est juste pour vous remercier et j'avais envie de vous remercier, j'avais envie de vous faire des bonus et voir ce qu'on pouvait rajouter un peu l'énergie. Je vais faire différemment, je vais partir de Poissons jusqu'à Bélier. Allez c'est parti on va commencer par les Poissons et je vous envoie ça direct mes amis. Allez Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Poissons, de mettre mon égaux de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Poissons et aussi si je fais les Poissons c'est parce que Jupiter repasse en direct en Poissons et qu'il était en vétrograde depuis juin donc ça fait qu'on a une bulle énergie qui vient d'éclater là et il y a un énorme changement dans les énergies donc je vous fais Poissons et puis voilà j'ai envie de commencer par vous les Poissons tout simplement le fait de changer un peu. Allez Megui, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Poissons, de mettre mon égaux de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces et si jamais je dois clarifier et ben je clarifierai avec un autre jeu ici et je vais vraiment essayer de voir un peu qu'est ce que je peux rajouter encore comme comme nouveauté parce que j'ai déjà finalement j'ai déjà bien avancé sur la saison ici mais bon voilà je vous fais ça quoi voilà les Poissons ça faisait longtemps que j'ai pas mis de casquette allez on va voir ce qu'on en stop pour vous mes amis Poissons Qu'est ce qu'il y a de bien pour vous là ? Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Pisces Les Poissons l'énergie qui porte votre jeu c'est la Princesse d'Action donc avec l'Empereur qui est juste derrière et la Reine d'Emotions in Reverse donc ça ça vient me dire que encore une fois j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ décidé ici on termine je passe directement à la fin on termine avec le diable ici j'aimerais vraiment comprendre pourquoi donc s'il faut que je clarifie un peu je clarifierai un peu mais quelque chose me dit que vous avez quelqu'un dans vous avez l'objectif de quelqu'un ou de faire quelque chose ici votre motif premier c'est de sortir du stagnation c'est de sortir du mental c'est de sortir d'un schéma répétitif pour pouvoir faire ça votre challenge c'est de vous poser c'est de prendre le temps et c'est de sonder à l'intérieur de vous vous avez décidé pourquoi vous faites ça c'est parce que vous êtes décidé à ne pas revenir en arrière mes amis Poissons donc encore une fois Jupiter qui passe direct en Poissons la bulle a éclaté et pour vous principalement ça crée de grands changements vous quittez la sécurité le confort si vous étiez avec quelqu'un par exemple où il y avait une histoire de sécurité de confort et tout ça vous quittez tout ça donc là c'est vraiment c'est vraiment un reading qui me parle de l'art qui me parle de encore une fois regardez vous avez énergie des béliers trois d'action au centre du reading donc c'est vraiment les énergies que je ressens il ya énormément de feu une envie de changer une envie de vivre c'est ça que ça provoque chez vous Jupiter qui repasse direct en Poissons néanmoins plus vous faites ça plus vous avancez plus ça crée des anxiétés en vous c'est à dire que vous avez un départ passionné une envie passionnée une envie d'avancer une envie de vaincre c'est un plus je dirais que c'est c'est même quelque chose de qui vous porte c'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose mais plus vous avancez en fait plus vous quittez votre passé plus vous avancez vers ce que vous voulez vraiment et plus il ya des craintes qui viennent s'installer on vous demande encore une fois de sonder vos émotions de prendre votre temps et même de faire les choses petit à petit on vous demande de ne pas vous presser vous avez le note d'action universe ici mais je vais le remettre upright qui vient me dire qu'en ce moment potentiellement il ya peut-être pas mal de personnes qui vous voient aller vite et qui s'inquièterait pour vous c'est tout à fait possible c'est souvent comme ça quand on aime quelqu'un on peut s'inquiéter en plus je pense que les énergies sont fortes pour vous donc ça peut vouloir me dire que vous êtes impatient que et peut-être que vous êtes de nature à vouloir à vouloir peut-être faire les choses un peu vite de va de façon un peu passionné tout ça mes amis pas ce que poisson dans l'obscente vous vous demandez si il ya si vous allez vraiment pouvoir changer en fait ce ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ce cet environnement dans lequel vous êtes vous vous demandez si vous allez pouvoir tout changer et regardez on a le diable ici alors dans votre cas ça vient me dire que vous avez un désir intérieur très profond de changer les choses de passer aux choses de changer votre vie et jupiter qui passe direct en poisson vous allez vous donner les moyens de le faire en face on a quelqu'un qui vous attire ici on a quelqu'un alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous seriez j'allais dire il ya quelqu'un qui qui c'est comme si en fait il y avait quelqu'un de magnétique là quelqu'un de magnétique qui soit qui vous attirer soit qui voulait vraiment tout quitter pour c'est marrant alors j'ai l'impression quelqu'un qui se prend la tête avec vous c'est à dire que se pose mille et une questions en même temps qui a envie de quitter la situation dans laquelle il est pour pouvoir revenir avec vous mais qui est dans le même état que vous au niveau sentimental à savoir quelqu'un qui est très profond quelqu'un qui qui regarde les choses à l'intérieur et qui ne vous dit rien et il ya vraiment une personne qui se demande ici si cette situation elle va changer je pense que cette situation cette personne fait preuve d'empathie envers vous je pense que vous faites d'empathie envers cette personne je pense que les énergies sont propices à une réconciliation en ce moment vous pourriez tous les deux vous retrouver à mi-chemin c'est à dire tous les deux prendre un billet d'avion tous les deux prendre une voiture vous retrouvez à mi-chemin pour une conversation sérieuse ou quelque chose comme ça là j'ai l'impression que il ya cette personne elle a souffert vous aussi vous êtes tous les deux sur la défensive et tout ça mais en même temps vous on vous demande de sonder votre coeur d'écouter votre coeur là mes amis poissons et c'est marrant parce que je pense que vous voulez de la stabilité avec cette personne ça c'est clair et net donc j'ai l'impression que au bout d'un moment vous allez vous imposer et parce que vous êtes malheureux en fait vous êtes malheureux et les choses en fait tardent à changer là mes amis poissons donc du coup il faudrait que je clarifie un peu tout ça parce que j'aimerais comprendre pourquoi est ce que le diable il est là si on pouvait juste comprendre il y a la tour donc ça ça peut vouloir me dire que c'est un changement soudain encore une fois avec jupiter qui vient de passer direct en poisson c'est à dire il y a une bulle qui a éclaté depuis juin là et du coup je pense que soit il y a une envie pressante qui se fait ou soit ou soit ça pourrait être une grosse surprise de la part de cette personne ça peut vouloir me dire que cette personne c'est vraiment une personne qui vous a apporté peut-être énormément au point de vue j'allais dire émotionnel quelque chose comme ça ou qui voudrait s'investir avec vous et que ça a trop tardé peut-être les communications quelque chose comme ça et que là les choses se précipitent c'est tout à fait possible on a l'impératrice ici donc ça peut vouloir me dire que peut-être il y a aussi une histoire d'horloge biologique ici à savoir peut-être si vous vouliez fonder une famille ou avoir des enfants ou quelque chose qui s'empresse ici si c'est au niveau professionnel changer ça sur le niveau professionnel mais il y a un certain emprincement ici que je ressens de votre part mes amis poissons avec la princesse d'action ici ça peut vouloir me dire aussi que vous allez potentiellement être beaucoup dans la séduction ça je ressens une énergie scorpionique ici je sais pas pourquoi mais c'est comme si en fait vous ne reculerez devant rien pour pouvoir obtenir ce que ou tout simplement que vous avez des choses à revendiquer et que vous allez le faire ici clarifier la princesse d'action on a de monde de ressources donc ça vient me dire que encore une fois vous avez une vérité que vous voulez exprimer que vous voulez la dire vous avez envie de parler vous avez énormément d'amour pour cette personne et je pense que pendant longtemps vous avez gardé les choses pour vous avec le fort le cas de penticole et le huit d'épée qui fait que cette personne ici elle ne bouge plus elle ne dit plus rien donc j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui voulait initier un mouvement pour sortir du ten of swords pourquoi est-ce qu'on a le roi d'émotion qui est ici en partie conseil ici pourquoi est-ce qu'on a le king le roi d'émotion ici j'aimerais comprendre mes amis poissons parce que c'est un nouveau départ et pour qu'un nouveau départ encore une fois ça peut vouloir me dire que c'est risqué mais ça peut vouloir me dire que vous vous sentez transporté ça peut vouloir me dire que encore une fois flux of swords in rivers donc c'est quelque chose de lourd c'est quelque chose de grand que vous allez faire c'est un grand changement sur votre vie mais pour l'instant il y a toujours une indécision mais c'est au niveau du sort ça veut dire que cette indécision quelque part elle est programmée donc on veut que vous compreniez bien les choses pourquoi vous faites les choses ce que vous allez dire et ce que vous allez exprimer pourquoi est-ce qu'il y a le simple d'épines ici au niveau de l'énergie d'enfin j'aimerais vraiment comprendre ça on a les étoiles donc ça peut vouloir me dire qu'il y a une personne en fait qui a attendu longtemps que vous reveniez en communication avec elle ça peut vouloir me dire que cette personne elle a compris énormément de choses ça peut vouloir me dire que cette personne elle est prête à vous pardonner ça peut vouloir me dire que cette personne ça peut être une victoire pour cette personne donc ça peut être une impératrice une divine féminine ici de l'autre côté ça peut vouloir me dire qu'il y a une personne qui a longtemps attendu que vous réalisiez quelque chose et que vous êtes en train de faire cette réalisation que vous êtes prêt pour une certaine réunion avec l'audi j'aimerais comprendre le neuf d'action dans le sol en ce qui vous concerne tous les deux là les énergies sont vraiment passionnantes en ce moment c'est pour ça que ça fait plaisir de faire un douce à un douce signe pour vraiment comprendre ce qui se passe et d'ailleurs de n'importe quel signe que vous soyez je vous conseille de regarder en ce moment on a le neuf d'action donc ça ça qu'est ce que ça vient me dire ça veut me dire que les renheurs s'éveille ça veut me dire que les divines féminines sont prêts au pardon et ça peut vouloir me dire que enfin un on a atteint le sommet du monde l'amour et qui va se passer beaucoup de réunions là ou alors tout simplement des conversations qui vont permettre à chacun et chacune de partir chacun de leur côté mais pour moi ça me parle de libération tout ça pourquoi est ce qu'il ya le neuf d'action ici on a le huit de pata qui vient me dire que vous êtes prêts que vous avez tous les deux manifesté que vous avez tous les deux bossé sur vous que vous êtes tous les deux prêts maintenant à discuter et que alors ça me parle de famille ici ça me parle de réunion pour une famille j'ai l'impression que le sujet principal ici ça tourne autour de la naissance d'un enfant ici c'est vraiment bizarre pourquoi est ce qu'on a la mort là bas dans le sol au niveau de la personne en face de vous j'aimerais comprendre pourquoi est ce qu'on a la mort ici on a le two of cups donc ça vient me dire que cette personne ou alors que vous espérez vraiment alors peut-être que vous vous dites que c'est mort avec cette personne mais en tout cas cette personne j'ai l'impression que ça vient me dire ça vient me dire cette personne en fait l'amour qu'elle a pour vous n'a jamais changé n'a jamais changé et que cette personne elle ne vous dit pas absolument rien du tout l'as d'émotion ici en tout cas si vous regardez ces readings et que vous êtes prêts à faire un mou ça vient ça vient vous vous demandez de sonder à l'intérieur de vous même pour être prêts à faire ce nouveau mes amis au poisson et c'est un fardeau que vous allez déposer vous devez le faire parce que vous vivez dans un truc qui vous convient plus ici la tempérance signe de sol on vous demande de réfléchir on vous dit que tout est bas alors ça peut vouloir me dire que les intentions sont posées mais que c'est pas encore le bon moment là est ce qu'on pourrait clarifier du coup le 3 de bâton ici pour mes amis poissons j'aimerais vraiment comprendre ça on a donc ça peut vouloir me dire que c'est une nouvelle proposition et qu'il ya une victoire ici et en plus quelque chose donc ça peut vouloir me dire que vous avez peur vous avez peur mais que c'est la victoire c'est la victoire et j'ai l'impression que vous tourmentez beaucoup un peu trop pour rien mes amis poissons à savoir ce que vous êtes prêts ce que vous n'êtes pas prêts ce que l'autre va va m'écouter est ce que il ya des choses qui doivent être dit si vous avez une flamme à déclarer mes amis poissons je pense que vous pouvez le faire et que la personne en face elle va vous écouter ici pourquoi est ce qu'on a le 8 d'émotion ici pourquoi est ce que vous êtes poussé finalement le faire c'est quoi cette insatisfaction c'est exactement ça c'est parce que vous êtes dans le five of swords peut-être que pendant longtemps il ya une victoire à tout prix que vous aviez peur d'être blessé donc vous n'avez pas parlé et maintenant on vous dit de sortir de la souffrance on vous dit que en ce moment vous êtes dans une période transitoire c'est un peu comme si en fait vous étiez sur une falaise et que il y avait des vents qui vous pousser que vous allez tomber mais vous avez un parachute avec vous donc vous allez vous en sortir et c'est ça qui va vous permettre de passer de l'autre côté donc le vent est en train de souffler il ya une force centrifuge qui est en train de vous amener ça vous fait peur mais quelque part vous savez que vous allez y aller donc quand vous allez à vous vous allez dire allez ouf allez c'est bon j'y vais comme ça ça va vous permettre de passer à trois choses c'est exactement ça pendant trop longtemps en fait vous n'avez pas dit les choses mais vous êtes prêt là vous êtes prêt j'ai l'impression que pour l'instant vous êtes encore dans le stalking encore en train de vous demander certaines questions et tout mais de toute façon cette conversation va avoir lieu et je pense que la personne là c'est simple ça va être la fin de l'année là mes amis ça va être la fin de l'année tout ça va être le moment où on peut appeler l'autre tout simplement pour lui souhaiter un joyeux noël de joyeuses fêtes et tout ça et je pense que vous êtes amené à le faire et je pense que la personne d'en face elle va être réceptible et prête à vous poser les bonnes questions donc n'importe quoi que ce soit je pense que ça va amener sur quelque chose de bon en ce qui vous concerne mes amis poissons donc voilà c'était assez explicite encore une fois j'avais déjà fait votre reading mais là ça vient vraiment me dire que il va y avoir encore une fois c'est les opportunités de fin d'année il ya quelque chose d'assez magique qui va pourrait se produire ici donc moi je trouve ça plutôt cool donc voilà encore une fois c'est un bonus parce que j'ai j'ai déjà fait tout ce que j'avais à dire donc là je vous fais vraiment un bonus d'ailleurs c'est simple tous les readings ça va s'appeler bonus 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 voilà comme ça au moins tout le monde aura le droit un petit peu à un reading ici allez un conseil majeur de l'univers nous avons donc le 10 of cups le seven of cups in rivers on vous demande de sortir de l'illusion de ne pas avoir peur le monde est dans votre main bientôt prêt à franchir le pas mes amis poissons vous a le fait de faire ça avec le coeur le fait de rétablir le chose de rétablir un équilibre peut-être il ya d'un côté trop d'investissements et pas assez de l'autre mais là ça va être quelque chose qui va être free of souls in rivers donc ça veut me dire que vous allez sortir d'une peine de coeur en faisant ça et que vous allez pouvoir reprendre votre vie d'un bon les énergies vous poussent en ce moment vous êtes très mélancolique à beaucoup d'empathie il ya beaucoup de d'énergie de d'empathie mes amis poissons donc je trouve ça plutôt cool et ça veut me dire que vous êtes bientôt prêt à faire un grand move ça doit vous faire peur c'est pas encore le moment c'est une période transitoire mais ça va arriver très vite voilà donc si vous êtes dans ces énergies si vous vous posez des questions à savoir est ce que je vais le faire est ce que je vais pas faire comment est ce que l'autre personne d'en face va va réceptionner ça pour moi il ya du bon là dedans pour moi il ya du bon pour moi c'est sécurisé pour moi vous êtes prêts pour moi il ya un grand saut il ya quelque chose de vraiment puissant qui est en train de se produire en ce moment dans les énergies mes amis poissons donc ne doutez pas si vous avez vu ce rating c'est qu'il était pour vous voilà voilà namaste my friend et je vous fais un petit tour à guide fait et après comme je vous l'ai dit c'est des bonus rapide un peu pour tout le monde donc donc là vraiment le but c'était vraiment de compléter un peu cette saison et de vous remercier de vous remercier tout ça direct même pas besoin de sonder les énergies c'est direct 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 c'est exactement ça c'est exactement la carte que j'ai tiré pour les renneurs tout à l'heure et vous êtes j'ai pas pu terminer votre reading parce que mais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que enfin je l'avais pas bien terminé et c'est pour ça que je voulais commencer par vous les poissons mais c'est la même carte vous êtes le coeur du divin masculin bien entendu ici le vénus du divin masculin l'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie l'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence c'est ma compagne qui m'a dit que les vierges étaient dédiées à l'humanité avec le service et tout ça le fait de faire la cuisine le service et tout ça le fait d'aider un peu les mamans l'humanité que les poissons c'était aussi aider l'humanité mais un rang cosmique envers tout le monde l'amour universel tout ça c'est exactement ça donc là j'ai l'impression que vous vous réveillez les poissons que vous avez envie de donner cet amour universel mais tout particulièrement une personne regardez c'est votre votre carte mes amis ne cherchez pas quelqu'un avec qui vous allez vieillir chercher quelqu'un avec qui vous allez vivre tous les jours comme un enfant mes amis poissons namasté my friend courage à bientôt